Biarrit, un matin de décembre, presque hors du temps. Il est 10 heures, il fait 4 degrés et le médecin surfeur se prépare pour sa session du jour. Je vais me décrasser, me détoxifier. A chaque fois qu'il le peut en fonction des conditions, Guillaume Baruc prend sa dose d'océan avant de la prescrire. J'ai juste lui faire un petit bisou qui va briller là. Ma fille, donc la petite au sauvetage et le papa au surf. C'est ça la vie à Viarris. Le surf, indispensable à son équilibre au quotidien. Moi j'adapte mes horaires en fonction des marées. Ça mes patients pourront vous le dire. Pour qu'un médecin soit crédible, il faut qu'il s'applique à lui-même ses propres recommandations. C'est sûr que si j'étais obèse, fumeur, peut-être que les gens auraient moins confiance dans le discours du sport sur l'audace. Je me sens plus vif, plus euphorique, plus motivé. Pourtant je ne suis pas resté longtemps, une demi-heure. Mais tout de suite on sent cet effet boost. Ça fait autant de bien à l'esprit qu'au corps ? Les deux. Mais surtout à l'esprit. Détendu, serein et prêt pour ses consultations du jour. A quelques centaines de mètres de la grande plage, le cabinet médical du généraliste dans le centre-ville de Viarris. Et ici aussi forcément, le surf n'est jamais loin. Non, mais toi t'as pu aller surfer ou pas ? Tout le temps. On vérifie la tension. 12-7. Tension de jeunes surferants. Finalement, qu'est-ce qu'on a proposé médicalement aux patients ou aux personnes pendant cette crise ? Pas grand-chose, à part leur dire de rester chez eux, de porter un masque. Pas grand-chose. Parce qu'on sait que quand on n'a pas de médicaments, quand on n'a pas de vaccins, pas encore en tout cas, face à une épidémie, il faut mettre les gens à l'activité physique pour stimuler leur système immunitaire. Donc pendant le confinement, je t'avais prescrit une ordonnance pour faire du surf, 2 à 3 jours par semaine, pendant 2 heures en moyenne. Donc est-ce que t'as pu en faire du surf ces derniers temps ? J'y suis allée une fois, mais j'ai pas pu aller autant par le boulot, les conditions externes. Chiara souffre de la mucoviscidose. Pour elle, la pratique sportive est fondamentale. C'est nécessaire pour nous d'aller surfer, parce que justement, ça nous dégage les branches, ça tapisse, du coup, les branches, ça nous évite les infections. Et c'était bénéfique pour moi tout au long du confinement. Guillaume Baruc, toujours en quête de la meilleure vague pour lui, mais pas seulement. Aussi et surtout pour défendre, encore et toujours, les bienfaits du sport sur la santé. Dans cette crise, les autorités ont considéré que le sport professionnel était prioritaire. Alors que moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus le sport professionnel qui est prioritaire. C'est le sport pour le tout venant, qui a besoin de ça pour son hygiène de vie quotidienne. Guillaume Baruc, le docteur biarrault, qui ne surfe jamais seul.